Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte d'un tout nouveau jeu sorti aujourd'hui sur Steam. On va aujourd'hui parler de Forged, pour les français, Half-Blood. Alors, je me fais rire tout seul avec mon accent, c'est bien. Donc, que vous dire sur ce petit jeu ? Donc là, bon, j'ai déjà joué un petit peu avant de vous faire la vidéo, donc ça ne va pas être 100% découverte, ça va être découverte avec un premier avis quand même. Donc, c'est un tactical RPG qui est sorti aujourd'hui sur Steam. On va tout de suite aborder le défaut principal pour moi, c'est qu'il n'est pas traduit, donc il est en anglais. Donc, c'est un petit peu dommage, l'histoire se comprend malgré tout, même si, encore une fois, un autre défaut, c'est que, au début de l'histoire, la cinématique n'est pas sous-titrée. Donc, bon, j'ai réussi à comprendre quand même les grandings, mais je ne suis pas sûr à 100%. Après, en revanche, vous allez voir que ce n'est pas vraiment dérangeant. On va faire comme si on voulait faire une nouvelle partie, j'annoncerai la première partie à moi, et on va faire le tuto, même si, le début du tuto, même si j'ai déjà fait. Non. La humankind a toujours été inférieure à nous. Et nous, en turn, nous, nous, en train, guide les pour millenia. Donc, voilà, je vous ai montré le début de la cinématique pour que vous puissiez voir un petit peu ce que c'était. En ce qui concerne l'histoire, grosso modo, on est une sorte de seigneur, on n'est pas vraiment des humains, on est une race un petit peu... Au début, je crois que c'est des elfes, mais manifestement non plus. On est une race qui est pas vraiment humain Qui ressemble à des humains donc on est pas vraiment Depuis toujours les humains nous servent Et là ils sont pas d'accord et ils se révoltent Et donc là on va dire que c'est le tuto Un tuto qui n'est pas gagnable Puisque dans l'histoire il faut forcément que nos persos meurent On joue le roi et son armée proche Qui doivent gagner du temps pour permettre à nos fils et deux princes de s'évader De se sauver pardon Donc là c'est idéal pour moi pour vous montrer un peu le gameplay Donc là on a ces 5 persos Donc on est en rouge c'est assez rare Souvent on joue plutôt les bleus dans ce genre de jeu Voilà je vous montre un petit peu Faut que je passe mon clavier en QWERTY Hop micro hips Voilà Donc on a un système de cases Vous voyez de différentes couleurs Grosso modo quand vous vous dépassez sur une case verte C'est considéré comme une action rapide Qui ne permet pas à l'ennemi d'interceptiver l'action Quand vous vous dépassez sur une case bleue Ça vous permet d'ailleurs de faire une action comme attaqué Et quand vous vous dépassez sur une case jaune Elle est considéré comme or On va dire Des déplacements lointains Et donc vous ne pourrez pas faire d'action derrière C'est très important C'est ça que je vous le dis Une fois que vous avez compris ça Déjà que vous avez compris Je vous dirais pratiquement le principal Donc là on joue le mage Donc on va l'avancer Juste sur une case bleue Les ennemis sont trop loin je pense Ah non ça peut passer avec le mage de là Donc hop Donc voilà pour le mage après Hop tour suivant L'archer L'archer on va essayer de le mettre là Sur une case bleue Non il n'a pas d'angle à cause du mur qui est là Non non ok il ne peut pas Donc là j'avance un peu tous mes persos Donc le tutoriel en fait on est obligé de le perdre Puisqu'il y aura toujours des ennemis qui apparaîtront Peu importe le nombre qu'on tue Puisqu'il faut qu'on meure en fait C'est pour l'histoire Donc oui on a différentes classes de personnages Donc on a vu un mage On a un archer On a qui se bat avec des marteaux de guerre Des haches Des épées longues Des épées courtes Après tout ça je vais revenir hors tuto Hop Arrête de me tromper de côté Ouais là je pourrais l'attaquer Vous voyez une petite cible qui est apparue Donc ça veut dire que je pourrais l'attaquer Parce que c'est une hache longue Donc j'ai une grosse grosse portée Donc oui il y a une portée différente Si on peut le voir avec nos persos On peut aussi parfois changer d'attaque ou d'arme pendant les tours Je vous en parlerai aussi un peu plus tard Alors si vous voulez les détails de votre personnage par exemple Faites un clic droit dessus Là il vous donne un petit peu toutes les précisions Donc la force, la dextérité, l'endurance, l'agilité, l'initiative Il faut recevoir cette étape d'abord La mobilité Ses armes préférées Un taux de guerre L'épée courte Ses combats, ses habilités générales Son équipement Qu'on peut aussi changer Vous allez voir c'est assez riche Bon lui je vais le rapprocher On s'en fout un petit peu Hop Alors là hop On va passer avec le mage pour une attaque de zone Enfin grave c'est que vous touchez aussi vos ennemis Regardez là le personnage que vous avez vu Il y a une même petite zone pour pourquoi je touche aussi mon perso Donc je décale Voilà là je ne le touche plus Hop le mage qui reste là L'archer hop t'atteins un angle parfait Ah non j'ai foiré j'ai appuyé c'est moi qui ai qui ai coté Bon dommage pour l'archer Donc vous avez le pourcentage de chance de toucher vous l'avez vu il y avait marqué 100% là Et vous voyez aussi la barre potentiellement que je peux lui envoyer Alors le orange Il n'y a pas d'autres que je vais vous montrer ? Non Le orange c'est un coup normal Le rouge c'est si je fais un critique Donc là pas besoin mais ma normale va le tuer Bon je pense qu'on a des persos plus haut level que ce qu'on va avoir après pour le tuto Alors normalement le tuto vous explique comment tout fonctionne mais comme moi je l'ai déjà fait Il ne me refile pas les indications Pas bien grave j'en ai pas besoin Alors vous pouvez en appuyant sur alt voir les différentes cachettes Donc semi caché, caché complètement Donc ça c'est du classique également Comme dans un XCOM Pour le roi ! Prêt pour servir Pour les vrais heirs ! Regardez je peux toucher pour trois ennemis Regardez orange, ça y enlève la barre automatiquement Rouge c'est si je fais un critique Voilà, bon bah ça a fait un critique Bon bah ça a été là pour le tuto Sachant que vous êtes obligé de perdre en fait grosso modo Donc là c'est l'histoire qui nous dit bon bah voilà notre père s'est sacrifié Nous on est avec deux princes Et il va falloir qu'on rejoigne un camp Qui nous est encore acquis Assez loin en étant poursuivis par des rebelles Voilà, il va falloir qu'on est là Moi je vais pas vous raconter toute l'histoire Parce qu'il y a forcément des rebondissements Il y a différentes contrées etc Hop Ah j'ai pas le choix, ça m'est fait sans partie quand je fais ça ? Ah non peut-être pas L'autre game, ah oui je suis nul Donc je peux beaucoup plus avancer que ce que je vous ai montré Mais, donc j'ai quatre persos qui sont pas ceux du tuto forcément Donc j'ai deux princes et on va dire deux gardes du corps Et vous voyez le menu Alors le menu est assez riche en fait Puisque vous avez la gestion de partie Du recrutement Donc pour augmenter la taille de votre armée Le market L'inventaire C'est notre petit groupe L'habilité de chaque perso Vous pouvez les améliorer Donc là comme je suis passé level 2 J'ai eu du point, des points Je les ai déjà améliorés J'ai aussi Donc quand vous passez un niveau Vous pouvez avoir un point de caractéristique à répartir Donc là vous voyez j'ai mis un point de force en plus Et vous avez également De quoi vous spécialisez au niveau de vos armes Et aussi Un arbre Général Donc par exemple je sais pas Si j'ai envie qu'un de mes deux princes Il ait plus de bouclier Voilà il aura plus de bouclier Comme il se bat qu'un bouclier J'ai mis ça Et en même temps Comme j'ai envie de spécialiser en épée longue J'ai fait qu'il fasse plus de dégâts Avec son épée longue Vous voyez c'est assez riche quand même Alors pour l'instant j'ai pas encore débloqué sa première ligne Puisque je suis encore au début du jeu Alors Là j'ai tous ces points Où potentiellement je peux m'arrêter Pour récupérer de l'équipement Donc c'est ce que m'a conseillé de faire Mon conseiller Donc vous voyez malheureusement C'est pas traduit Donc on me conseille de passer Par les différents points Pour récupérer de l'équipement Donc je peux accélérer le temps Et là on tombe Dans un rétapant Donc là on tombe sur des Rebelles qui nous disent On est très nombreux Nous sommes une légion Nous allons vous tuer Et on insiste Vous êtes combien ? Et il dit qu'un de nos personnages Il en compte seulement 4 Et il me demande ce que moi j'en pense Je réponds que je suis pas bon en maths Mais que Ce sera pas un combat équilibré C'est à dire qu'en fait Je pense qu'on est beaucoup plus fort que Donc on va effectivement Les attaquer Donc là vous voyez Une armée beaucoup moins Au level que celle du tuto Mais Normal Les conditions de victoire Je fais tous les ennemis Et j'ai 3 de mes 4 persos Qui doivent survivre Donc il y a un qui peut mourir Je ne sais pas Si les morts sont définitives Ou pas J'aurais tendance à penser Que pour tout ce qui est Personnages secondaires Oui Vu que si on perd des principaux La partie est terminée Je pense que du coup Effectivement On peut considérer Que c'est le cas Alors Donc là vous voyez On est 4 Il y a 4,5 On va s'avancer progressivement Les bras va me taper Donc hop Encore remarque Il a une grande allonge Je le recule d'un pas Mon archer Hop Non t'es bien Toi tu te mets là Tac T'es bien Toi T'es bien On va regarder ce qu'ils font 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 Est-ce que je le mets Ouais je vais le mettre là Hop Donc je lui ai fait mal L'archer Bah Est-ce que tu peux le finir 73% Et ça ne terminerait pas On va se rapprocher un petit peu Ça n'est pas fini Là j'ai que 28% de chance de toucher C'est un peu embêtant Trop loin Voilà Il me restait une part d'action rapide Donc j'ai pu le faire Parce que l'action rapide Je vous disais en fait Pour en faire une Ça ne compte pas en fait L'action rapide c'est une case Bon on va finir celui-là Ah non Ça n'a pas fini Tant pis Tant pis Voilà cette fois on est fini Hop Ouais il rate souvent lui malheureusement Bon ça va passer sans problème Et le petit dernier Pour la route Et voilà Petit ellipse pour baisser le son Voilà donc vous voyez Je gagne des points Plus 4 Plus 4 Plus 4 Général point aussi De l'équipement Que de la daube Puisque sinon ça serait en couleur différente Vous voyez quand c'est autre chose C'est une meilleure qualité C'est vert Donc là on s'en fout Et là je vends tout Et on continue Donc là on voit l'évolution de la situation Avec les différents territoires Qui changent de main Alors Alors on me demande si grosso modo Je cherche de l'équipement Ou si je me fais discret Pour avancer On va essayer de trouver De l'équipement Donc j'aurais pu aussi éviter le combat Manifestement Mais Je vais essayer de le faire Reach the cache Ok donc faut que je trouve Donc en fait On ne demande même pas forcément De tout le monde Faut juste que je trouve La cache Mais je ne vois pas Je ne sais pas où c'est Peut-être que si je tourne la caméra J'aurais plus de chance de la voir Non 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 je ne sais pas Non je ne sais pas On doit trouver la cache Avant qu'eux la trouvent aussi Ouais mais bon Je cherche dans quoi moi Je ne sais pas Bon on va tout le monde On va essayer déjà Et là ça va nous permettre De faire du tri Allez on avance Ah oui carrément Il m'a raté mais quand même 11% C'est chaud Ah They got me As you command Standing by A pourquoi ta décision sœur? A z'es mort ! Sur mon archer, c'est un des princes qui doit recevoir de mourir. Pour l'instant, j'ai pas de soigneur accessoirement. Ce que je craignais, ça suffit pas. Je peux pas, j'ai essayé, mais je pourrais pas, je me mettais. Bon, un de moins quand même. Ça me faisait penser à Fire Emblem, parce qu'on a pas beaucoup de persos, mais ils sont par contre assez puissants. Ah, c'est puissant. Là, je l'ai coincé, mais je peux pas taper parce que j'ai fait deux déplacements. C'est bon. C'est bon, ils veulent tout mon archer. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Lui, il peut mourir, c'est le seul dans le dessous. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous sommes tes compétences ! Oh, tu me as ! ... ... ... ... ... ... ... ... Je m'en fiche, tu penses que tu es mort, tu m'es bien, non ? Je suis mort ! Je te dis, tu es mort ! Dommage. C'est une fois que tu joues à 25% avec celui-ci, mais pas avec l'autre à 60% comme quoi le hasard. Bon, arrête de te barrer toi, il joue plus souvent que moi lui. Trop loin, arrête, ne bouge pas, toujours pas meurre. Vous avez vu, ça m'a amené de me recacher un petit peu quand je... Ça commence à ne pas me plaire moi. Où est-ce que toi ? Bon, toi t'es mort. Voilà. Allez, tue-moi ça. Rien, toujours pas. Non, si le prince meurt, j'ai perdu. J'aurais le fait de me barrer, certes. Mais il n'a pas d'angle là. Il ne peut pas tirer de là. Du moins, je ne pense pas. Dans le doute, je vais me mettre devant. C'est bon. C'est mieux. Ça va pas tard ici. Ok. Toujours pas meurre. Je pleure. Je pleure. L'égalité pour tous. Est-ce que tu es là ? Pensez votre commande. Si le prince ne se passe pas. Pour le prince ! Ah ! Voilà. Bon. On est au-dessus de tout le monde. Ah ! Des choses de meilleure couleur. Je crois, non ? Si. Ça me dit prendre ça et ça. Non, c'est gris et gris. Mais ça me dit déprendre. Donc, c'est sélectionné d'office. Donc, ça veut dire que ça vaut sûrement le coup de les prendre. Donc, attends. Bon. Je sélectionne. Voilà. On a gagné 50 gold. C'est toujours bon à prendre. Alors. Vous avez vu, j'ai pas mal de level. Donc, maintenant, on va s'occuper un peu de notre équipement et tout le temps à toi. Donc, lui. Il a un bouclier qui est aussi 100, 1, 17, etc. Bon, il vaut que 100. Donc, il est nul. Ok. Bon, là, non. Ça doit pas être pour lui. Pourquoi il s'il m'a demandé de prendre cet équipement ? Pour toi peut-être. T'as que des trucs de base. Ouais. Ouais. C'est un mur lourd. C'est pas... C'est le bouclier. Le bouclier est meilleur. Voilà. Non, je l'ai équipé. Par contre... Ah, c'est pour faire de la magie. Je lui mets ou pas ? Je peux ? Ouais, oui. Je peux en faire un mage. Pourquoi pas ? Du coup, je mets aussi la meilleure armure. Comme ça, pour un mage, il pourra tanker un peu plus. Je mets ça aussi pour en faire un mage. Je mets ça aussi pour en faire un mage. Deux sœurs seulement. Et là... Ouais, number spell 2 également aussi. Ça va pas loin. Ok. Donc maintenant, améliorer les persos. Donc déjà... J'ai un point de disponible. Donc euh... On va continuer à mettre de la force. J'en fais un bœuf. Lui... Il joue archer. Donc hop, dextérité. Lui épée, il est un peu bon en tout. On va mettre un peu de force à lui. Vous voyez que ça joue également là. Et lui... Non, pas de l'agilité. Oh, quoi qu'il veut. Par exemple là, je fais 112 à 142. Si j'augmente la force. Hop, vous voyez. Hum... Genre... Genre... ... Vas-y, comme je lui ai mis de la magie, on va prendre ça. Puisque ça augmente le contrôle de la magie. Ensuite... Je vais vous montrer comment améliorer les persos. On peut améliorer plusieurs fois. Là par exemple, je suis level 1. Hop, level 2, 30. C'est dommage. Hop, je pourrais aussi. Mais là, j'ai bouffé tous mes points. Donc non. Donc vous avez plusieurs. Vous avez un arbre de compétences que vous pouvez choisir. Voilà, j'ai 8 points disponibles pour lui. Alors là... Hop. Bon, ça m'en bouffe 5 déjà. Donc forcément... Voilà. Voilà. Ça vous dit comment ça vous en mange à chaque fois. Donc j'en ai 8 également. Et par exemple, ça... Le match plus 45. Bon, ça me baisse mon initiative. Require 5 points. Pour l'instant, je ne peux pas. Bon, peut-être que ce n'est pas... Pour le coup du match, il faudrait que j'affine un petit peu. Voilà, ça c'était pour les armes. Maintenant, l'habilité générale. Donc il y a du choix. Bon. voilà la larcher peut se barrer plus vite je vais mettre ça quoi que là-bas ça empêche aussi qu'il me tire dessus c'est pas mal quand je bouge et voilà vous voyez on peut changer l'équipement de nos personnages on peut aussi leur apprendre effectivement des ordres de compétence en fonction de ce qu'ils possèdent comme armes et comme équipement etc donc pas mal de petites choses qui rendent le jeu assez complet vous avez des choix à faire également sur ce que vous décidez de faire, vous voyez je peux aller là, je peux aller là, c'est moi qui les quêtes changent, ça vous met last man donc plusieurs choix, donc chaque partie peut sûrement être différente donc vous avez quand même un univers en évolution, vous avez des quêtes, vous avez des arbres de compétence assez complets, vous avez l'équipement etc donc ça me semble être un très bon jeu au niveau du tactical RPG, un très complet etc le seul écueil vraiment c'est qu'il soit en anglais donc ça c'est vraiment dommage, donc à vous de voir si ça vous dérange ou pas pour le reste honnêtement je vois pas de défaut majeur, pour moi ça semble être du tout bon voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte comme toujours, si la vidéo vous a plu, vous a été utile, un petit pouce bleu n'hésitez pas à faire part d'un petit commentaire également et puis très important bien sûr, s'abonner à la chaîne et sur ce je vous dis à très bientôt j'espère, salut salut Merci 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 Merci